Bonjour, chers taureaux, comment allez-vous ? Je vais vous donner l'horoscope pour tous les taureaux, donc en général, pour le mois de décembre 2014. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose d'importance, c'est Saturne, Saturne est la planète des restrictions, la planète de la réalité, la planète de la responsabilité, qui a été pendant deux années dans votre signe, on a opposition, donc ça m'a fait, donc beaucoup de taureaux ont eu des difficultés peut-être avec ces relations, ou peut-être c'était un temps avec beaucoup de réalisme dans vos relations, donc ce n'était pas la période de vous envisager des choses, non, c'était réalité avec vos relations. Mais ça se passe maintenant, donc cette période de vos relations qui ont été testées, ou peut-être que vous étiez célibataire pendant quelques années, ça va changer parce que cette énergie de restriction, de difficulté, va transiter dans votre huitième maison. Ce n'est pas une planète de difficulté, c'est seulement une planète qui vous dit, eh bien, qu'est-ce que vous voulez ? Maintenant, ça va transiter dans la huitième maison, et ça c'est quelque chose d'autre que je vais vous expliquer pendant l'année de 2015, mais ça veut dire beaucoup plus travailler sur des valeurs, des valeurs d'autres personnes et de vos valeurs. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui n'est pas important ? Ça c'est important pour les taureaux. Et quoi d'autre ? Excuse-moi. Beaucoup de planètes dans votre neufième maison, et ça c'est très agréable parce que c'est la planète, votre maîtresse de votre signe, c'est Vénus, qui va transiter dans la neufième maison avec Mercure, la planète de la communication. Donc, les possibilités de communiquer, de rencontrer des personnes qui ont peut-être voyagé, même, ou qui ont une autre vision, une autre culture. Donc, c'est le moment pour philosophier avec peut-être des amis ou des gens que vous connaissez, et peut-être aussi de penser sur vos objectifs, qu'est-ce que je veux dans le futur. C'est un bon moment pour les taureaux. Et voilà, merci pour m'écouter, et je vous souhaite un bon mois pour le mois de décembre. profitez-en de ce Vénus dans votre neufième maison, et j'espère que vous pouvez voyager, parce que, si vous pouvez, faites-le, parce que c'est un bon moment pour voyager, pour les taureaux. Au revoir, et à la prochaine. Au revoir.